Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Adieu, bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Nous avons la chance d'accueillir Julien Rancon qui sera donc notre parrain pour notre troisième édition du trail de l'HEC des géants qui se déroulera donc le 7 juin prochain à Thueil en Ardèche. Alors Julien en plus d'être un athlète du Team Alidas, c'est aussi un préparateur physique et il souhaite vous donner de nombreux conseils pour vous préparer aux 53 km et surtout prendre un maximum de plaisir lors de ce parcours. Alors justement Julien, qu'est-ce que tu pourrais un petit peu conseiller aux coureurs justement dans leur préparation, question de nombre de sorties, charge d'entraînement, qu'est-ce qu'ils doivent vraiment respecter ? Alors comme je le dis encore une fois, c'est toujours quelque chose de personnel, donc ça va dépendre de tout un tas de paramètres, mais bien évidemment là par rapport aux 10 km ou aux 20 km, on va avoir une charge d'entraînement qui sera un peu plus élevée. Donc ça va être à la fois du travail d'endurance fondamentale qui va être un petit peu plus long, sur la sortie longue du dimanche, voire sur deux journées consécutives. En termes de volume de séance aussi, il va y avoir une augmentation de ce volume-là. Donc comme pour une préparation sur n'importe quel événement, on va partir du travail général au travail spécifique. Ici le travail spécifique, ça va être vraiment de la capacité à l'aérobie et de la résistance musculaire, puisque le parcours est quand même très ballonné, il y a quand même pas mal de déniglés, donc il va falloir être résistant au niveau musculaire, notamment au niveau des poids de l'aérobie. Donc on va partir sur une préparation de vraiment 12 semaines minimum, 3 cycles de 4 semaines. Donc en partant du travail général, ici le travail général ça va plutôt être de la puissance à l'aérobie, et on va aller vraiment vers la capacité à l'aérobie. Donc toujours du travail spécifique en montée, du travail sur le plat, parce qu'il y a quand même des portions très roulantes sur les crêtes, et puis du renforcement musculaire qui va être vraiment indispensable dans la préparation. Ça va être soit du travail d'enchaînement, de montée plus descente, montée-décente plus montée par exemple, du travail en salle, ça peut être du travail en salle avec des charges additionnelles, avec du travail excentrique, et puis ça peut être, alors moi c'est ma vision de la chose, mais du travail de pliométrie, pour moi ça va être vraiment le travail le plus important, le plus intéressant, parce que ça va être vraiment du travail spécifique. Voilà. Ensuite, on va greffer la sortie longue, donc on a parlé plus de la capacité à l'aérobie, avec tout un travail qui va situer entre les deux seuils, à l'aérobie et à l'aérobie, donc ventilatoire 1 et ventilatoire 2. Donc souvent aussi dans les plans d'entraînement, on parle de trois semaines pour une de repos, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même primordial pour les coureurs, il faut qu'ils aient vraiment cette notion, c'est que la récupération fait partie intégrante d'une bonne préparation. Bien sûr, c'est pendant la phase de récupération qu'on augmente son potentiel, donc l'entraînement, la séance d'entraînement va créer une fatigue, donc son potentiel va baisser, on sera moins fort après la séance d'entraînement qu'avant, donc la récupération va permettre de compenser cette fatigue et de retrouver un niveau supérieur au niveau de départ. Donc ça va être le cas à la fois entre les séances, mais aussi entre les cycles d'entraînement. Donc souvent on va parler de cycles de 4, 5 semaines, 3 semaines de travail, 1 semaine de récupération, 4 semaines de travail, 1 semaine de récupération. Ensuite, à l'intérieur de chaque cycle, ça va être vraiment chaque préparateur qui va avoir son mode de fonctionnement sur des charges croissantes, des charges décroissantes, des charges alternées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?